C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, 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 comment ça va tout le monde? Bienvenue à cet nouvel épisode du podcast C'est pas pour les doux. On est rendu à je sais pas quel épisode, là, on est rendu loin. En tout cas, j'étais avec les panélistes aujourd'hui. Comment ça va, la gang? Bonjour. Ça fait quel épisode, là? Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient, là? On est rendu quoi, là, 60? Je pense que c'est l'épisode 78 ou 79. De quoi, demain? Je pense que c'est 79. Ouais, bref, on approche le 80, la gang, ça va bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets pour vous vraiment cool. On a un Mario Maker Update qui fait un update vraiment hot. C'est un peu genre news longue, bloc court, tu me disais, mon Lepage. Côté Mario Maker, ouais, c'est ça. Je vais parler de la nouvelle update un petit peu, puis je vais donner mes commentaires. J'ai joué pas mal cette semaine. OK. Après ça, on va avoir une review, comme d'habitude. Une bonne review de Mick Goulet, 8 ans en retard. Oui, toujours fidèle à mon habitude, là, des bonnes reviews que le monde sont vraiment intéressés par, là. Hé, je tiens à mentionner, c'est 7 ans en retard. Bon. On va donner au moins le bénéfice, là. Ma dernière review, c'était Saga Frontière. Je pense que c'était 24 ans en retard. Ouais. Ouais. Puis, comme tu disais, 22 ans de quoi de même, ça se peut. Juste après, on va avoir Final Fantasy VII Remake encore. Alors, je vais faire un petit peu ma final review. Je vais revenir sur une coupe d'affaires que j'ai dit pendant le dernier épisode. Et on va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. Il va y avoir des mini-spoilers, mais je ne l'ai pas terminé encore. Je suis drette à la fin. Donc, on ne peut pas parler de l'ending. Anyway, je ne pense pas que j'en aurais parlé, parce que spoiler le ending, c'est vraiment dick, là. Je ne ferais pas ça. Fait qu'on va se jaser de Final 7 tous ensemble. Et on va avoir un bloc commun, un peu, on peut dire. Et qui s'appelle les bienfaits du confinement côté gaming. Donc, toutes les quatre. C'est un peu le retour des blocs discussion qu'on va essayer de faire malgré le fait qu'on est à distance. On sait des fois que techniquement, c'est un peu plus difficile. Mais on va essayer de faire de quoi pour discuter gaming comme dans le temps. C'est surtout qu'on s'interrompt souvent. Mais regarde, la gang, on va faire notre gros possible. Fait qu'on starte ça. Est-ce qu'on starte avec le bloc news, guys? Bien. Je vais changer ici pour que vous puissiez voir c'est quoi les news qu'on a. Donc, si vous voulez regarder le feed, on peut commencer tout de suite. Je ne veux pas te prendre de fait, mon Mick, mais c'est toi qui nous l'a apporté. Levi's et Nintendo. C'était Lepage qui apportait ça. C'est pas vrai. Ah oui? Je pensais que c'était Mr. Mick. Fait que Lepage, tu vas starter avec ça. Tu vas nous parler de Levi's et Nintendo, le crossover. Est-ce que ça se passe? Bien, je n'avais pas vraiment l'intention que ce soit une nouvelle. C'est parce que Levi's et Nintendo se sont associés pour faire une collection de jeans salopettes, etc., avec des motifs de Nintendo. Je ne sais pas si c'est juste au Japon, par exemple, honnêtement. Non, mais ça me connaît. Ça me faisait penser que c'était très drôle d'avoir genre .0 ex-Sonic ou quelque chose comme ça. Mais question de même, il y a-t-il encore du monde qui porte ça des salopettes? Ouais, probablement. Peut-être. Ben, non, je vais me tenir loin de ce call-là. Ouais, non, mais pour vrai, ce n'est pas très, très beau que j'ai regardé. J'aime Mario Bros. et tout, mais c'est laid. Fait que c'est probablement plus pour des enfants que pour des adultes. Non, 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 man. Il y avait une collection pour adultes. Il y avait des modèles adultes qui le modelaient, justement. C'est juste atrocement laid. Tu vas te faire juger si tu portes ça. Moi, je dis que Mickaël Goulet, c'est un peu son rêve de porter des salopettes puis de travailler la terre. Euh, non. Non. OK. Avez-vous connu ça, la mode des salopettes, là, que tu laissais traîner tes bretelles? Ou t'attachais juste un bar. Oui, c'était ça. Il y a mis en années 90. Non, 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 ça ne me dit rien, ça. Ah, ben oui, ça me dit de quoi. C'était pas très beau, ça non plus. Bref. Bref. C'était ma chronique mode, les gars. OK. C'était très intéressant. Ouais, fait que, avez-vous de quoi rajouter là-dessus? Nope. Tu ne t'attendais pas à la page que j'allais l'inclure dans... Non, honnêtement, c'était plus pour partager la vidéo de notre discussion Facebook, mais je ne pensais pas que ça se rendrait au podcast. Ah, bon, ben, ça s'est rendu, mon pote. Sorry. Après ça, qu'est-ce qu'on a? J'ai Switch Shortage. C'est quoi un shortage en français? Y'a-tu un mot à part? Pénurie. Pénurie. Dresse ça, mon pote. Moi, j'avais le concept en tête, mais le nom m'échappait. Il paraît que c'est très, 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 très dur avoir une Switch ces temps-ci. Beaucoup de raisons. On ne sait pas si c'est juste la pandémie, le fait que le monde a capoté, ou le fait qu'il y a des super intelligents qui ont sorti des bottes pour scalper les... Oui, les oui, les Switch. Fait que c'est un bottes, là, tu rentres, puis là, ça scalpe toutes les auctions, puis ça te l'achète pour toi. Fait que là, le monde se ramasse qu'aussitôt qu'il y a une Switch qui sorte, le bottes l'achètent pour eux autres, puis eux autres la rescalpent sur Internet, sur eBay en partie. Fait que ça fait qu'il n'y a plus de Switch presque à nulle part. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, la gang. Oui, mais j'ai entendu parler, moi, qu'en Europe, le prix des Switch de seconde main a explosé. Je pense que tu es capable de passer ta Switch plus cher que tu l'as acheté actuellement. Je ne sais pas si le marché s'est résorbé ou s'est stabilisé, mais ça a l'air que c'est quasiment, comme tu dis, impossible de mettre la main là-dessus. Puis quand tu peux en trouver une, tu vas te payer plus cher que son prix original. Je pense que le monde, en confinement, se sont dit « Hey, ça serait peut-être un bon moment de m'acheter une Switch, mais pourquoi t'acheter une Switch à 500 quand elle en vaut 400? » Je ne sais pas c'est quoi le prix actuellement. Mais tu sais, je ne sais pas. Prends-tu tout et là. Prends-tu tout et sors ta... C'est le système. Je ne sais pas, moi, toutes ces affaires-là de short age, surtout dans les temps de pandémie, j'ai l'impression que le monde en profite un peu. Ils savent que le monde reste gamé à la maison, fait qu'ils se grouillent à l'escalper les Switch. Je trouve ça un petit peu ras, en fait. Oui, 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 c'est parasitaire. Je trouve ça très ras. Puis bref, je déteste cette pratique. Puis le gars qui a fait cette botte-là, il peut bien aller chier. Je trouve ça vraiment à plate, pour vrai. Même un botte, rendez-vous compte, les gars, calices. On est rendus là. On change tout de sujet, là. C'est en train de me mettre en dépression. Mon le père, je dois me remonter le moral en parlant de Battlefield. Dis-moi que ça va mal. Effectivement, ça va mal pour Battlefield. Ça, ça fait du bien. Continue. Ça va être un des beaux exemples de live service qui n'a pas envoi, qui n'a pas livré la marchandise. Un peu comme Anthem. Battlefield qui est de sauf en novembre 2018. Le jeu de dice est distribué par EA. Et depuis novembre 2018, Battlefield a été updaté avec ce qu'il appelait des chapitres pour avancer la Deuxième Guerre mondiale avec les événements pas mal en hôte chronologique. Mais ils ont annoncé cette semaine que la prochaine update de juin serait la dernière. Ce qui déçoit beaucoup de monde parce que ça veut dire qu'on ne se rendra pas au prochain chapitre qui était le chapitre 7 qui devait avoir, entre autres, le débarquement de Normandie et Stalingrad et des choses comme ça qui sont quand même des batailles importantes dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un peu décement pour le monde qui avait acheté le jeu en se faisant promettre qu'on allait se rendre jusque-là. Je me demande si c'est un cas de recours collectif des affaires-là-mêmes. Ça va arriver éventuellement. Des promesses, c'est un peu comme Anthem, où les affaires-là-mêmes, t'achètes un jeu sur des promesses qui sont finalement jamais livrées. Mais bref, c'est pas mal ça. Battlefield n'a jamais été, pas que ça a mal vendu si tu compares à un peu n'importe quoi d'autre, mais pour le genre de jeu que c'est, ça n'a pas très bien marché comparé à un Call of Duty ou quelque chose comme ça. Ça a probablement poussé DICE et EA à abandonner le projet un peu plus tôt que voulu. Et c'est sûr que c'est dommage pour la communauté et le monde qui avait acheté le jeu et qui le supportait encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne l'a pas fait, justement, ce jeu-là. Il a fait une grosse controverse dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars. Je n'ai jasé beaucoup. Oui, je vous rappelle, on avait parlé, entre autres, avec, si on veut, la... Historic Accuracy, comme tu dirais ça en français. Le fait d'être précis dans l'histoire, d'être réaliste avec l'histoire à la place d'être fantaisiste. Oui, oui. Vous ne vous souvenez pas, les gars, j'avais pété une coche à cause que Battlefield 5 était... Il twistait un peu l'histoire pour mettre au front une femme et qu'il y avait un peu du lard féministe en arrière de ce jeu-là. Oui, mais c'est pas... Je ne pense pas... Est-ce qu'il disait qu'il était accurate, qu'il était... Non, 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 non. L'histoire, science-fiction, comment il appelle ça? Ça a un nom, là? Je ne me rappelle plus. C'est quoi? Le problème là-dedans, c'est que Battlefield a tout le temps été accurate, comme on dit. Il faudrait trouver vraiment le mot aussi français pour accurate. Juste être un peu fidèle à l'histoire. Fidèle à l'histoire, oui. Fidèle à l'histoire, oui. Mais ça me fait penser à... Fidèle à l'été, à peu que tu sois... Continuons, oui. Donc fidèle à l'histoire. Je me souviens même à l'époque où tu nous en avais parlé, il y a un des développeurs de DICE qui était sorti et qui avait dit au monde, au pire, achetez-le pas le jeu. C'est ce qui semble s'être produit dans beaucoup de cas. Oui, bien, quand tu envoies chier tes fans et tu lui dis de ne pas acheter le jeu, bien, beaucoup de monde que ça... Ils n'aimeront pas ça se faire dire ça, hein? C'était peut-être pas le meilleur challenge au monde. Oui, oui, oui. Rectez-vous du NISA à la place. Avez-vous de quoi ajouter là-dessus, la gang? Bien, on va switcher d'abord à l'autre news que j'ai. Avez-vous entendu parler que Nintendo a été hacké et que plus de 160 000 comptes, plutôt de Nintendo ID auraient été hackés et que les numéros de cartes de crédit auraient pu être prélevés et potentiellement aussi hackés? Mais c'est un fléau actuellement, je te dirais, toutes les tentatives d'hameçonnage puis de pourriels qu'on reçoit même à Job, là. Moi, j'en ai reçu un d'un pseudo-client. C'était l'adresse du client puis il me parlait. Fait que tu sais, moi, je suis quand même loin de lui. Fait que là, il m'écrit, est-ce que je peux t'écrire par courriel? Bien sûr, tu sais, moi, j'essaie de faire mon goût bien. J'ai pogné le cancer de la gorge, je ne peux plus parler au téléphone. C'est vrai, c'est des excuses classiques. Moi, j'embarque là-dedans, ça doit être difficile en temps de pandémie d'aller à l'hôpital puis là, tu sais, moi, je suis content. Fait que là, j'y pense, là, n'oublie pas de garder tes reçus de stationnement. On peut corriger du kilométrage pour ça, pour tes impôts. Mais il te fait rire de toi. Puis là, après ça, il m'écrit un courriel. « Hey, si tu peux aller m'acheter des cartes NéoSurf à Petro-Canado. » Là, j'ai fait ton bêtard. Non, pour vrai, l'affaire de gift card que j'écoute tout le temps sur Internet. Oh man, c'était classique, classique de même. Puis là, moi, j'ai entretenu une conversation avec lui. Je me sentais quasiment violé. Mais au début, je trouvais ça spécial. Quand il m'a sorti l'histoire des cartes cadeaux, là, wow. Fait que j'ai appelé mon client, je lui ai dit « Hey, tu t'es fait attaquer ton compte. » Ça faisait 2-3 appels qu'il recevait déjà. Le monde, ils ont du temps à perdre actuellement. Puis c'est ça qui arrive. Comme tu dis, ton histoire va te repasser la parole sur ton histoire. Mais pas surprenant. Pas surprenant que le monde... Il va falloir que tu me gardes l'email de cette personne si c'était en français. Moi, j'ai un intérêt pour tous les scams en français. Fait qu'on se reviendra là-dessus, mon mic. Mais continuons à ce que j'étais en train de dire, que Nintendo, en effet, s'est fait hacker. Donc, c'est pas rien qu'à Nintendo, qu'il y a toutes ces tentatives d'abissonnage-là. C'est partout. Mais là, ça a tombé que surtout le monde qui avait des vieux Nintendo ID. Genre, mettons que t'as fait ton compte, comme moi, dans le temps de la Wii U, puis que ça t'avait ton Nintendo ID. Il paraît que t'as plus besoin de ça à cette heure. Je sais pas si c'est vrai. C'est ça que j'ai entendu dire quand j'écoutais les news. Mais si, comme moi, t'avais un Nintendo ID, t'es mieux d'aller vérifier puis changer ton mot de passe que j'ai fait. Et je sais pas si t'es comme ça. Toi, GF, les gars, est-ce que vous avez un Nintendo ID? Ben oui. Fait que moi, j'irais changer votre mot de passe. Je sais pas, j'ai pas très bien compris l'affaire, parce qu'il disait qu'à cette heure, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de Nintendo ID. Donc, il disait que c'est pas tout le monde qui sont affectés par ce hack-là. Mais si vous en avez un, allez vérifier. Au moins, changez votre mot de passe. Ça vous coûtera pas cher. J'ai vu des comptes de la Wii U, ça. Moi, je me suis parti, une espèce de compte sur la Wii U. Que t'aies un ID ou pas, je pense que c'est le temps. Si vous avez un compte Nintendo, allez changer votre mot de passe. Ça coûte pas cher, c'est facile. Puis ça va vous éviter bien du problème. Ou des problèmes, plutôt. C'est pour ça que je voulais d'en parler aujourd'hui. C'est pas une mauvaise idée. Là, j'ai envie de réutiliser mon... C'est plate! Savez-vous c'est quoi, les gars, la Lockhart? Je connais juste Coeur Vaillant, moi. Ça prend vraiment le bruit des grillons. Sérieusement, là, pendant... J'ai deux en deux à date. T'es en feu, là. T'es en feu. Hé, pendant que vous parlez, là, tantôt, je vais aller les chercher, ça n'a pas d'allure. Bref, la Xbox Lockhart, je sais pas si vous allez l'appeler comme ça. C'est un peu... Hostie, je l'ai mal écrit. Lockhart, c'est juste H-A-R-T. Je vais le changer. Bref, c'est un reveal qui va probablement arriver du côté de Xbox de Microsoft. Où est-ce que ça m'a l'air d'être comme la moitié d'une tower normale. Genre, vous avez vu toute la Series X, là, de quoi qu'il y a l'air? Un gros cube, là. Ouais, le gros crisse de cube rectangle. Ce sera pas long, là, la vidéo va partir. Je vais vous le montrer à l'écran. OK, il n'y a pas de son. Parfait. Fait que vous regarderez à l'écran, là, c'est Spawn Wave, justement, qui en a parlé. Puis ça a bien l'air que ça va être un peu un discount pour la Xbox Series X. Ça serait peut-être une version à moitié prix. Ou si vous regardez dans votre écran, là, vous voyez que c'est carrément un cube. L'autre est plus rectangulaire. Mais la Lockhart, c'est littéralement, genre, juste un cube. Je trouve ça bizarre un peu, mais il a l'air de ne pas avoir de disque. Un peu comme la Xbox SAD que j'ai, la All Digital. Donc, j'ai l'impression que la Lockhart serait une version plus cheapette, digital only, de la nouvelle Series X qui pourrait être à moitié prix. Encore, imagines-tu, si quand ça sort, je pourrais acheter ça à 250 pièces? Ça serait quand même cool. Je pense que je me lancerais, moi. Oui, mais peut-être. Ils vont peut-être attendre avant de la sortir. Ils vont en sortir la grosse version au début. Ils vont attendre un ou deux ans. Puis après, ils vont sortir leur petite version, probablement. Peut-être. Ça se pourrait. Mais imagines-tu, je pense qu'ils gagneraient beaucoup, 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 s'ils sortaient les deux. Day one, là. Bang! Comme ça. Puis, en plus... Oui, c'est comme ta Switch avec la Switch Lite. Penses-tu qu'ils auraient fait de la rien? Ils auraient juste vendu des Switch Lite, probablement. Je n'aurais pas acheté de Switch Lite Plus, honnêtement. Tu ne peux pas en plugger sur ta TV. Exact. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde. Ça dépend. Le monde qui veut la grosse performance, va acheter le gros modèle. Le monde comme moi qui est en calice, qui veut bien jouer au jeu, va pogner le plus petit. Puis même à ça, ça fit très bien avec le nouveau modèle de Microsoft qui veut même que les nouveaux jeux de next-gen soient accessibles au monde qui ont une Xbox One X puis une Xbox One S. Donc, les nouveaux jeux puis les nouvelles IP seraient rétro-compatibles. Fait que, man, tant qu'à ça, sors les deux modèles Day one, permet même d'acheter le jeu si tu es rétro-compatible. Comme ça, tu peux appeler à vraiment, vraiment tout le monde, man. Moi, je trouve ça vraiment cool, pour vrai. C'est une bonne initiative, mais je ne pense pas que ce soit disponible le jour 1. J'ai une question pour toi, Max. Oui. Une Xbox One, c'est-tu une Xbox japonaise? Là, je te le dis, je vais vraiment aller chercher les grillons, là, man. Je ferai la prochaine, je travaille de sortir le ban à la mer. Là, ça pue de bon sens, là. Je vais me faire mioter dans pas long. Ça pue d'allure, man. J'aime mieux entendre ça. Un beau mulet longueuil. Un beau mulet longueuil. Là, là, ça dérape, la gang. On garde sur les tracks. Avez-vous de quoi ajouter sur la Lockhart? J'imagine que vous êtes un peu sceptique comme Mr. Mick. Je ne suis pas au stade de penser à m'acheter la prochaine génération encore. Il manque des détails. En passant, quand on est dans le sujet de Xbox, une grosse nouvelle est apparue sur le Xbox Game Pass cette semaine. Red Dead Redemption 2 va être disponible dans le Game Pass en mai. Chris, il va falloir l'essayer. J'en reviens pas comment que Xbox réussisse à aller chercher les jeux AAA facilement pour la Game Pass. C'est vraiment impressionnant. Puis, un peu dans le même style de Game Pass, le PlayStation Now. Pour ceux-là qui ne se sont jamais abonnés, on a un rabais de 25 %, ce qui donne 60 $ pour l'année. Je trouve ça très, très, très honnête pour le prix. Je pense que ça valait la peine d'en discuter. Dans le fond, ça serait le temps de renouveler si on ne l'a pas fait? Non, dans le sens, ça, c'est pour eux autres qui ne se sont jamais abonnés. Moi, je ne me suis jamais abonné à PlayStation Now. Ça fait que j'aurais juste à payer 60 $ pour un an. Mais toi, je pense, Max, tu l'avais déjà fait. Ça fait que tu n'aurais pas le droit au rabais. Je pense que c'est plus une technique de marketing pour essayer d'inviter le monde. Parce qu'eux autres aussi ont été chercher des gros jeux. Spider-Man est apparu. Control est rendu là-dessus. C'est des très gros jeux aussi. Ça fait que non, en tout cas, je trouve que c'est des services qui valent la peine, qui sont très abordables. Surtout en temps de confinement, tabarnouche, c'est comme aller au club vidéo, mais tu ne payes pas cher. C'est très vrai, ça, la gang. On va essayer de briser à travers le reste de nos news vite, vite. Moi, ma dernière est vraiment rapide. Mon Lepage, toi, c'est quoi? Animal Crossing, c'est quoi tu voulais nous dire? Pour mettre la table un peu, ça va faire un lien avec un de nos sujets plus tard aussi. Le mois de mars, ça a été le mois le plus payant de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Oui. Côté console, on parle de 1,5 milliard, c'est une hausse. C'est à 883 en février, puis on a presque doublé mois sur mois. PC, 560 millions. Et mobile, 5,7 milliards de revenus. C'est un peu triste. Mais à travers tout ça, pas Assassin's Creed, j'ai écrit AC, Animal Crossing Morality. Qui a connu le meilleur premier mois au niveau des ventes digitales. Il a vendu plus de 5 millions sur le e-shop. Il a battu Black Ops 4 quand même. Damn. Il est devenu le meilleur vendeur de la série Animal Crossing déjà. Et même côté physique, même sans tous les magasins qui peuvent vendre des copies physiques, c'est le troisième meilleur lancement physique de l'histoire de Nintendo. Derrière Smash Brawl et Smash Ultimate. Mais c'est dingue bien. C'est fort Animal Crossing. Ça me surprend que ce soit en avant de Smash, en avant de Pokémon, puis tout ça. Ça me fait capoter. Mais Animal Crossing, c'est le Farming Simulator, ça? C'est-tu comme Harvest Moon, puis ces affaires-là? Check le feed, check le feed. C'est beaucoup un Light Simulator. C'est en temps réel, Animal Crossing. Ça fait que si tu joues en ce moment, il est 15h22 dans ton Animal Crossing. Tu peux aller à la pêche, tu peux construire des affaires, tu peux faire du crafting. C'est le genre d'affaire au cas de jouer en 15-20 minutes par jour pendant longtemps plutôt que faire des longues sessions. Mais il y a aussi profité pour annoncer des prochaines updates. Il va y avoir des nouveaux événements. Il y a des nouveaux NPCs qui vont apparaître dans le jeu pour vendre du nouveau stock. Il y a une expansion du musée qui va avoir une collection d'art à trouver maintenant. Je trouve ça quand même le fun qu'ils ajoutent du stock comme ça. Puis j'espère qu'ils vont continuer à en ajouter longtemps. Parce que souvent, c'est le genre de jeu, comme je dis, auquel le monde va jouer pendant plusieurs mois à petite dose. Je regarde les images actuellement, ça me fait penser à l'engine qu'ils ont utilisé pour Link's Awakening Remake. Jason, toi, tu as acheté Animal Crossing. Est-ce que tu vas finir par nous faire une review de ce jeu? C'est difficile de faire une review d'Animal Crossing. Un, je suis... Comme je dis, je ne joue pas beaucoup à chaque fois. Je ne suis pas rendu très loin encore. À part les deux premiers du début, j'ai deux nouveaux Villagers. Mais je n'ai pas encore le Town Hall avec Isabelle et des choses comme ça. Je ne suis pas rendu très loin dans le jeu. Peut-être éventuellement, mais j'ai l'impression que ça prendrait des semaines avant que je me sente à l'aise de faire vraiment une review. OK. Parce que je serais vraiment curieux d'entendre ton point de vue à travers ce jeu. J'ai vu beaucoup passer sur les internets. Il y a beaucoup de célébrités qui jouent à ce jeu-là. Il paraît qu'Eli Jawood, hashtag fredonsake, est un gentleman dans Animal Crossing. Quand il se promène dans un village, il demande pour prendre les fruits ou les légumes ou les patentes de même. Parce qu'habituellement, le monde, genre, peut spotter ton village et aller voler des shit. C'est sûr que je comprends. Ben voyons, c'est donc bon n'importe quoi. Ça, c'est un côté qui est encore difficile. Puis ça arrive souvent avec Nintendo. Je trouve que le... Online, aller visiter quelqu'un ou avoir quelqu'un qui vient de rejoindre, c'est un peu compliqué pour rien, honnêtement. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais oui, aller visiter quelqu'un puis changer des items, ramasser des fruits dans ses arbres. C'est comme chez nous, par défaut, il y a des oranges. Mais je pourrais aller chez quelqu'un qui a des pommes par défaut puis en ramener puis en planter. Chez nous, j'aurais des oranges puis des pommes. Malade. Bon. Ce jeu-là, il joue juste en ligne. Tu ne peux pas jouer. Oui, il n'y a pas de mode solo, rien. Oui, il y a un mode solo. Oui, il y a un mode solo. Je te dirais que le multiplayer, c'est que tu vas visiter la ville de tes amis, mais il n'y a pas grand-chose à faire en multiplayer, en tant que telle. Mais il y a une chose très exotique qu'on peut faire et c'est un... Back in the days, moi et Jason Lepage, on a défoncé l'année avec Animal Crossing. Au GameCube, effectivement. C'est comme on dit, c'est en temps réel. C'est quand il y a une fête, quand il y a comme un événement à Pâques où tu ramassais des oeufs pour traiter des affaires, mais c'est un décompte de nouvelle année quand tu arrives à la nouvelle année, effectivement. Toutes les fêtes au cours de l'année souvent sont soulignées, que ce soit l'Halloween, Noël ou peu importe. Le confinement, il est-tu souligné? Hey guys, je ne veux pas vous arrêter, mais là, ça s'attire. Fait qu'avez-vous de quoi de pertinent à rajouter? Ben, je me trouvais très pertinent. Le confinement, il est-tu souligné? Bon, fait qu'à part de ça, moi, je vais y aller très vite si vous regardez le feed. Il y a une nouvelle vraiment cool qui vient de sortir. Un gars qui s'appelle Kazé, je ne sais pas trop quoi, 64, qui fait tout le temps des mods de Mario 64. Il vient d'en faire un de Mario Odyssey. Donc, c'est Mario Odyssey... Odyssey, oui. Odyssey sur Engine de N64. C'est vraiment magique. Regardez les images. C'est de toute beauté. En plus, tu peux downloader le patch pour patcher ta ROM de Mario 64. Puis tu peux jouer toi-même sur émulation. C'est possible. Ça te verra de pareil. Ils pensent qu'ils ont poussé la machine un peu. Ils ont-tu amélioré les contrôles, puis les graphiques, les textures aussi? Ça te verra de la classe, pareil. Rendu là, eux autres, ils ont master la manière de faire des graphiques N64 puis de l'émulation. C'est vraiment top-notch. Tu peux même posséder les ennemis. C'est vraiment pareil comme Mario Odyssey. Donc, je vous recommande, la gang, d'aller au moins l'essayer. Vous voyez, on peut prendre le tank comme dans Mario Odyssey. C'est vraiment débile. Il faut vraiment que vous ayez essayé ça. Je suis très bien sur ces genres de projets-là de fans. Sur le Sega Saturn aussi, la communauté est active puis ça pousse la machine. C'est des prouesses techniques très, très, très intéressantes. Fait qu'on va fermer le blog news là-dessus. Donc, on revient sur cette belle épisode de C'est pas pour les doux avec les beaux calls de Mr. Mick, hein, Mick? Oui, oui, oui. Trois en trois avec zéro react. Pour moi, c'est une nouvelle mention. Un nouveau chapitre. Ça l'aurait vraiment pris, les grillons. Mais je travaille là-dessus pendant que Mr. Lepage va nous tenir un peu au courant de son bloc. C'est quoi tu veux nous parler de cette fameuse update de Mario Maker? Tout le monde capote puis vire fou, là. On va faire un petit tour, là, de ce qui a été ajouté dans la nouvelle mise à jour de Mario Maker 2 qui a été annoncée comme la mise à jour majeure finale que ça laisse la porte ouverte pour des plus petites mises à jour. Mais ça devrait être le dernier gros patch. On va commencer par ce qui a été ajouté puis je mettrai mes commentaires à la fin. Au niveau des items, ils ont annoncé la Curse Key qui est un peu comme dans Mario Bros 2. Tu prends la clé puis il y a un masque qui court après, là. des trampolines qui vont être disponibles en mode on-off, le Frog Soup de Mario Bros 3 qui va être ajouté, le Power Balloon de Mario World, le Squirrel puis le Boomerang Flower de Super Mario Bros. U, et des items de 3D World, la Cannon Box, la Propeller Box, le Power Box, le Goomba Mask qui va te permettre de ne pas être attaqué par les ennemis, et le Bullet Bill Mask qui va te permettre d'un peu dâcher à travers des airs. C'est quand même beaucoup d'items qui sont ajoutés d'un coup. Et l'item le plus intéressant, un peu comme il avait fait avec Link dans la dernière update, c'est un item qui va transformer Mario en Mario de Super Mario Bros 2. Avec tous les pouvoirs qui viennent avec le Super Jump, le fait de pouvoir monter sur des ennemis plutôt que les écraser, pouvoir les ramasser puis les lancer. Il y a beaucoup de monde qui sont un peu déçus que ce ne soit pas un thème complet de Mario 2, surtout qu'il semblait rester une place pour ajouter un nouveau thème. Ça leur a été très bleu. Et c'est quand même une façon de rajouter beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveaux gameplays parce que tu as vraiment un nouveau moveset au complet avec Mario dans ce cas-là. Au niveau des ennemis, les Mecha Koopas ont été ajoutés, dont une variété qui lance des lasers un peu particuliers. Tous les Koopalings, donc les sets, ça va faire du bien parce que au niveau BuzzFight, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Bowser, il y avait Boom Boom, il y avait Baby Bowser, mais là, ça en rajoute sept d'un coup, ça va être intéressant. Chacun avec leur moveset. Et la partie la plus intéressante qui est le World Maker, qui est quelque chose que depuis que j'ai joué à Mario Maker, je trouve que ça devrait être là. Ça permet aux gens de créer des overworlds, un peu comme dans Mario World ou dans Mario 3, placer leur level dessus et vraiment créer leur monde et leur jeu de Mario à partir de leur level plutôt que de seulement publier des levels de façon disparate, si on veut. Je trouve ça intéressant parce que ça rajoute un côté game design de... original de Mario. C'est ça. C'est souvent un monde dans un jeu Mario, ça va être un peu une variation sur le même thème. La difficulté va augmenter d'un niveau à l'autre. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avec seulement un level. J'ai hâte de voir ce que les gens vont être capables de faire avec ça. Puis tu as quand même beaucoup d'options. Tu as des thèmes comme le désert, l'hiver, des choses comme ça, le Sky World, etc., qui sont dans plusieurs Mario. Tu peux mettre des décorations, tu peux faire des ponts, tu peux mettre des montagnes, tu peux mettre de l'élévation. C'est intéressant pour ce que ça offre. Puis tu peux faire jusqu'à... Dans le fond, chaque personne peut seulement créer un Super World, si on veut, qui est un peu le jeu Mario qui va lui être assigné. Comme si JF créait... Si on aurait le Super Cheveuille World. Ça serait malade. Et dans chacun de nos Super World, on peut créer jusqu'à huit mondes pour un total de 40 levels. Tu peux pratiquement créer un jeu de Mario au complet, si tu y mets le temps. la chose que je trouve un petit peu décevante après avoir joué, c'est que c'est un peu la suite de ça. Comme chaque personne peut seulement en avoir un, ça peut donner des choses étranges. Par exemple, j'aurais aimé mieux avoir, par exemple, quelqu'un qui ferait quatre Worlds plus courts qu'un de 40 niveaux. Parce qu'admettons que tu fais des levels avec Link, tu en as fait, je crois, quatre, cinq ou six, tu aurais pu faire un petit World avec ça, plutôt que ça devienne un monde dans ton super monde qui clashe un petit peu avec les autres. Ou si tu fais des niveaux qui sont en différents thèmes ou des choses comme ça. Je trouve que pour la consistance de ton jeu, ça rend ça un peu plus difficile. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être capables de faire des jeux qui vont être pratiquement au niveau de ce que Nintendo est capable de nous livrer. J'ai une question pour toi, Jason. Tu disais un total de 40 niveaux à travers 8 mondes. À vrai dire, on peut juste avoir 5 levels par monde. Parce que 5 fois 8, ça fait pas mal 40. C'est pas si pire que ça. Pour moi, tu peux développer des thématiques pour chaque monde pareil. Oui, oui, oui. C'est quand même bien. Personnellement, je n'en ai pas créé parce que je n'ai pas créé tant de levels que ça dans Mario Maker. Je n'ai pas remarqué si j'avais fait des mondes qui étaient plus longs que 5 levels avant que ça m'envoie comme au 2-1, si on veut. Mais oui, la limite semble être ça. En tout cas, c'est limite totale 40 levels sur le super world de chaque personne. Au pire, tu te fais 10 niveaux pour 4 mondes. C'est pas si pire. Puis tu sais, je chiale bien. C'est facile de chialer. Mais en même temps, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont capables de créer 40 levels intéressants. C'est un gros investissement de temps quand même. On va être honnête. Puis ils ont s'ajouté des nouveaux tags pour les recherches. Par exemple, les links, les boss levels, des choses comme ça. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de tag pour chercher des words. Il faut vraiment que tu passes par le maker's ID de la personne. sinon le jeu t'en propose mais t'en propose une dizaine au hasard. Tu peux faire refresh. C'est pas mal ta seule façon de faire des recherches. Je trouve ça un petit peu décevant. J'aurais aimé ça qu'on puisse peut-être mettre des tags au niveau du super world pour trouver des choses qui vont être intéressantes pour chaque personne plutôt que d'essayer jouer un ou deux levels et se rendre compte que c'est trop facile, c'est trop dur, c'est pas le genre de level que je veux jouer parce qu'il y a plusieurs types de level dans Mario Maker quand même mais c'est encore une update qui ajoute beaucoup de stocks qui va permettre encore au monde de pousser leur créativité puis de créer des nouveaux genres de level qui devraient être très intéressants en tout cas j'espère. J.F. Tu penses-tu y toucher éventuellement? J'aimerais ça. On dirait que c'est le temps qui me manque mais je veux réellement l'essayer. Moi, je suis un peu toqué quand j'essaie de faire des levels. Je mets énormément de temps le premier level que j'ai fait à Mario Maker 2 m'a pris quasiment 8 à 9 heures et j'avais mis énormément d'efforts fait que tu sais essayer de faire 40 levels pour 8 mondes je pense que j'en aurais pour le restant de l'année fait que ça arrive en même temps il y en a beaucoup de super world que j'ai vu qui sont genre un monde de 5 levels ok d'accord tu n'as pas besoin d'avoir 40 levels pour le publier ouais non c'est sûr mais c'est quand même cool ce que j'ai hâte de voir c'est que jusqu'à maintenant ce que je vois c'est que ça a l'air d'être beaucoup du monde qui avait déjà des levels de créer qui ont créé la map dans le world maker puis qui ont mis leurs levels dedans mais plus que le temps va avancer puis plus que j'imagine le monde vont penser les levels en fonction de les mettre en oeuvre dans un monde comme ça ça devrait devenir de plus en plus intéressant mais comment ça fonctionne pour créer tes mondes as-tu comme des thématiques pré-établies ou c'est toi qui c'est un map editor un peu comme une grille puis tu as tes options de thème c'est c'est beaucoup le design de Mario World mais tu as le thème désert tu as le thème je ne sais pas je ne pense pas que ça s'appelle le Lost Wood de Mario World mais tu as la forêt la neige les nuages puis tout ça puis chacun ont des éléments que tu peux rajouter dans le décor tu peux tracer un petit peu la map de la façon que tu veux qu'elle soit sinon pas tout pareil ça te permet vraiment de te créer un overworld comme tu aurais dans Mario 3 par exemple as-tu un éditeur puis que tu pars de zéro ou c'est vraiment faut que tu fasses avec qu'est-ce qui t'offre puis tu t'arranges avec ça je suis en train d'en montrer un peu dans le feed si vous voulez checker ouais c'est exactement ce qu'on voit en ce moment sur le feed tu pars avec une grille comme ça je t'avoue que j'ai pas fouillé si t'avais des pre-made ou des choses comme ça j'ai joué un petit peu avec la grille mais j'ai pas été très loin parce que comme je disais j'ai pas créé beaucoup de level dans Mario Maker mais ça offre quand même assez de liberté je trouve pour les personnaliser puis les rendre ils ont pris un peu le thème de Mario World qu'est-ce que je vois le design a l'air d'être strictement il y a des choses qui ont l'air d'être inspirées par les mondes dans Mario 3 quelque chose comme ça mais le design a vraiment l'air d'être strictement Mario World comme on voit en ce moment il y a des mini-games aussi que tu peux ajouter pour gagner des vides plus il y a le match 3 qui est dans Mario 3 mais il y en a aussi quelques autres que j'ai vus qui n'étaient pas montés dans le preview pouvais-tu faire ton All-Star Course j'ai quasiment j'ai cru voir ça vite vite un peu comme dans Mario World ouais le Star World plutôt il y aurait probablement moyen de tracer quelque chose comme ça mais je pense pas que tu pourrais faire une map comme dans Mario World puis différentes entrées à différentes places sur ta map qui vont dans ton Star World des chemins alternatifs tu pourrais avoir un design qui ressemble au Star World ça a l'air intéressant vite de même je regarde ça ça a l'air vraiment vraiment cool c'est tout le temps du temps de ce type de jeu c'est ça l'affaire mais tu sais en même temps c'est un des jeux auxquels j'ai joué le plus sur la Switch puis j'ai créé deux levels il y a tellement de stocks auxquels tu peux juste jouer puis il y a tellement de monde qui font du stock intéressant que tu peux passer des dizaines d'heures juste à jouer à des nouveaux levels de Mario sans arrêt sans vraiment passer de temps donc c'est très cool ça a l'air très intéressant mon Lepage as-tu de quoi d'autre à ajouter non juste que si vous avez une Switch puis pas Mario Maker vous devriez avoir Mario Maker avec une Switch bon bon Mr Mick tu vas nous parler de ta review de 7 ans en retard de The Last of Us oui bien oui quoi de mieux de parler en période de confinement d'un jeu qui présente des zones de quarantaine puis un univers post-apocalyptique Last of Us Remaster malade j'ai joué au PS4 je pense que t'es mis disponible en juillet 2014 le jeu a été sorti originalement en 2013 juin 2013 sur PS3 c'est un jeu à la troisième personne qui mélange des éléments de survival horror puis d'action pour mettre le monde en contexte ça a été développé par Naughty Dog Naughty comme on dit Naughty Naughty ça pour pour le monde qui ne le savent pas c'est d'autres qui ont fait Uncharted pour faire une petite mise en contexte ils ont scindé le studio en deux équipes à l'époque après avoir fait Uncharted 2 en 2009 il y avait une équipe qui travaillait sur Uncharted 3 et une équipe sur Last of Us c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes dans l'engin puis tout ça pour créer ce jeu là c'est pour ça que Last of Us a l'air d'un DLC de Uncharted 3 ouais ouais c'est pas la bullshit mais mettons qu'il aurait mis un mode zombie dans Uncharted je te le dis qu'est-ce qu'on aurait été proche il faut excuser je ne voulais pas sacrer c'est un jeu qui a gagné vraiment beaucoup de prix je pense qu'à l'époque en 2013 avec presque gagné le Game of the Year j'ai pas poussé plus mes recherches mais ici j'ai devant les yeux le score que beaucoup de revues avaient donné il y a beaucoup de 10 sur 10 9.5 sur 10 et Polygon c'est qui ça Polygon ? j'ai tellement chialé contre Polygon voyons Polygon ont donné 7.5 sur 10 alors que tous les autres donnent 10 sur 10 on dirait que Max Fecto travaille là je ne travaillerai jamais pour Polygon mon pote mais en tout cas tout ça pour dire que ça a l'air unanime c'est un chef-d'oeuvre mais qu'il y en a un je me sens comme Polygon un peu je ne dis pas que je donnerais 10 sur 10 ou donnerais 7.5 je vais juste expliquer mes points c'est plus une impression générale qu'une review pour mettre le monde en contexte c'est un monde post-apoképtique infesté par les Cordyceps je ne sais pas si vous connaissez ça c'est un fungus qui transforme les humains en créatures hostiles les autres se sont inspirés vraiment d'un parasite que des insectes se donnent entre eux autres qui se transforment en champignons j'ai checké ça hier c'était peur pour vrai ça existe ça existe vraiment dans l'univers des insectes ça existe tu te fais comme infester puis tu te transformes en champignons tu as des affaires qui te poussent dessus ah ouais j'ai déjà vu ça il y a un Pokémon inspiré de ça Parasect l'évolution de Paras j'ai pas trouvé le bruit de grillon désolé il y a deux personnages principaux c'est Joel et Ellie Ellie c'est une adolescente qui est probablement la clé pour trouver le remède et le vaccin à la pandémie du cordyceps du Covid elle a été bêtée on pourrait dire elle a été mordue mais elle n'a pas développé les foncus comme les autres il faut traverser avec elle les États-Unis pour rejoindre les Firefly un groupe rebelle qui se bat contre les procédures gouvernementales ou gouvernementaux Max une procédure gouvernementale je suis à la fin de l'impôt et j'ai 3-4 bières c'est le début de la brosse c'est la fin de l'impôt on voyage à travers les États-Unis dans des univers vraiment post-apocalyptiques que la végétation a pris le dessus tu te buttes à toutes sortes de micro-sociétés ou de zombies ça ressemble à ça en gros la mise en bouche j'aime ça je vais me retenir sur quelques calls continue c'est ça on traverse les États-Unis beaucoup de thèmes graphiques quand même on est dans des villes on est dans des fonds d'égout dans des hôtels dans la campagne dans un chalet à Stoneham c'est quand même pour vrai on est vraiment une place c'est un resort c'est une place de chalet à Stoneham tu as comme le point central et des petits chalots autour t'es en train de me faire étouffer t'es en train de me faire étouffer il fallait que je mute vas-y continue point négatif on a l'impression que c'est grand que c'est vaste qu'on peut explorer mais c'est quand même linéaire pour vrai quand tu dis bon j'essaie d'explorer tu te rends compte ok bon ils ont foutu un char là ils ont foutu des meubles dans un escalier tu vois qu'ils veulent que tu prennes un chemin c'est quand même vaste t'as pas tant de liberté mais c'est pas un open world non mais tu sais tu vois comment le jeu a été conçu quand t'es capable de dire ok bon je n'irai pas là il y a sûrement des meubles va les voir il y a un meuble en effet je ne peux pas y aller puis c'est souvent bloqué tout par des vieilles civiques vous avez remarqué il y a beaucoup de vieilles civiques dans ce jeu-là c'est incroyable on avait eu une pareille la vieille civique 91 elle est partout là-dedans on dirait qu'elle veut se faire ressusciter je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais il y a eu intérêt à mettre un peu plus de variété je pense dans les véhicules c'est souvent des camions cubes des vieilles civiques puis des VR c'est pas une vieille civique brune genre carré ah oui une vieille civique 91 hatchback comme la germobile probable je ne sais pas si c'était ça wow c'est sûr que c'est du placement de produit non mais c'est pas marqué civique dessus mais tu vois que c'est une vieille civique ou une vieille géométro un des deux en tout cas on peut-tu passer à d'autres choses que les chars ah ben là c'était mon bout RPM bon je vais continuer il y a quand même une belle ribambelle d'armes là des fusils de poing fusils de poing handgun des armes de poing armes de poing sniper gun des arcs qu'on peut upgrader dans le jeu en ramassant des pièces des gears on va appeler ça de même pour en faire des améliorations par exemple il faut trouver un établi pour pouvoir utiliser ces dites gears au début t'es ramasse c'est quoi ça cette calice de gears t'en ramasse t'en ramasse puis à un moment donné tu trouves un établi ah ok je peux je peux upgrader mon pistol pour avoir plus de clips plus de power plus de etc bon il y a une mécanique d'artisanat qui est implantée dans le jeu aussi c'est assez minimaliste mais c'est efficace on peut récolter environ 7 7 comment je pourrais dire ça éléments comme mettons des lames du tape de l'alcool pour fabriquer des surins ça c'en est une des choses un surin c'est un chivre un chivre c'est un espèce de petit couteau avec une lame ces couteaux là peuvent être un chenque un genre de chenque un couteau artisanal que tu fais moi j'appelle ça un chivre ils appellent ça un chivre eux autres c'est S-H-I-V comment tu prononces ça tu joues ça en anglais oui je connais absolument pas ce mot là ben S-H-I-V c'est ça j'ai fait une traduction c'est un churin mais je suis pas sûr que le monde va catcher ça j'appelle ça une arme de fortune à l'âme ouais c'est ce qu'ils font dans les prisons quand il est guise c'est ça c'est comme tu te poissonner en prison les reins on va dire un chenque ouais après ça continuons on va passer l'étymologie let's go les chenques les autres peuvent être utilisés pour soit attaquer des clickers furtivement ou débarrer des portes fait que des fois faut que tu fasses des choix moi je sais quand j'ai commencé le jeu je me suis dit ok ça sert à débloquer à débarrer des portes c'est sûr que j'ai toujours le maximum de chivre c'est sûr fait que t'as des choix à faire justement soit tu prends ça ou soit tu crées mettons un medical pack fait que il y a quand même une petite gestion à faire là tu peux aussi upgrader tes armes tes armes corps à corps là il y a des bouts de bois des bâtons des bâtons de baseball des pipes des pipes c'est quoi des tuyaux des tuyaux de plomberie des hashes tu peux upgrader ta hashe tu peux mettre un bout de ciseaux sur ta hashe en tout cas tu sais ça je l'ai trouvé bizarre un peu je pense qu'une hashe est déjà assez efficace de même sans rajouter un bout de ciseaux dessus mais quand tu rajoutes un bout de ciseaux dessus elle est pas mal plus efficace en tout cas regarde ça c'est spécial tu peux créer aussi des cocktails Molotov ça pourrait flamber quelqu'un au cocktail Molotov dans ce jeu là c'est vraiment moi ça a été mon plaisir hashtag psychopathe ah non mais c'est hot la façon que ça marche tu garoches ton cocktail Molotov tu le fais flamber il y a vraiment tu vois furtivement puis tu y garances quoi chacun son trip dans le jeu sur le mec du monde tout on tripait à approcher du monde avec un shotgun je me souviens pas du nom qu'ils donnent dans le jeu mais c'est à les genre de frag grenades que tu peux créer aussi ah oui les petites grenades c'est vraiment le fun il y a des smoke grenades que moi j'ai pas tellement utilisées je sais pas pour vous autres mais on peut en fabriquer également on peut griller nos skills aussi on peut monter nos vies avec des petites pelules ou des herbes médicinales qu'on récolte tout au long du jeu il y a les vies il y a le crafting speed qu'est-ce que je vois ici il y a le sway là il va falloir que tu expliques un peu mon mec c'est quoi tous ces termes-là le maximum health c'est le maximum de vie qui est pour augmenter ta vie maximale le crafting speed c'est la vitesse artisanale oui puis le weapon sway ça c'est quand tu tires du gun dans le fond c'est que t'es capable de garder ta mire comme ça tout le monde va pouvoir comprendre le jeu se déroule en trois modes moi j'ai conclu sur ça je sais peut-être que le monde ne sont pas d'accord moi je dis que le mode Tomb Raider c'est un mode que t'as d'exploration t'as des puzzles à résoudre souvent les puzzles sont très simples pour vrai moi j'ai été un peu déçu par ces puzzles-là souvent tu trouves une échelle tu mets l'échelle là puis tu grimpes ou tu trouves une palette pour faire traverser Ellie sur l'eau vu que Ellie n'est pas capable de nager donc souvent tu trouves une palette puis en plus quand t'es pas capable de trouver l'énigme tu pèses sur L3 puis ça va te dire exactement c'est quoi il faut que tu fasses pour résoudre l'énigme donc tu sais rendu là faites-en pas je pensais que t'allais dire c'est le mode max facto quand même tu vois de ce côté-là ils l'ont échappé par exemple le jeu il est quand même difficile à cause qu'on meurt pareil dans le jeu puis il y a des fois tu meurs puis tu recommences des séquences quand même assez longues tu sais je veux dire il aurait peut-être pu balancer ça un peu mieux en tout cas tu as joué à quel niveau de difficulté parce que j'ai joué à normal ok normal je pense qu'il y a deux autres niveaux au-dessus de moi mais je me suis dit je vais le faire à normal pour commencer j'avais joué une charted dans le temps je connaissais un peu les mécaniques de gun puis tout ça mais c'est assez pour faire chier je te dirais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait le dernier mode de difficulté non tu ne peux pas faire en fin de compte tu ne peux pas être à l'écoute mettre ton sort de sonore ton listen mode tu ne peux pas les faire tu ne sais jamais où sont tes ennemis ok je vais continuer il y avait le mode uncharted que je dis c'est les moments de fusil de gun qui à mon avis vient pader le jeu à un certain moment tu vois ok ce bout là il aurait pu être implémenté dans uncharted et vice versa puis on n'aurait même pas vu de différence et le mode survival horror avec des mécaniques de furtivité j'ai joué à ce jeu là puis j'avais le mood de Thief que j'avais joué sur PC dans le temps comme tu étais en arrière puis là tu sais quelqu'un avec ton arc je ne sais pas avez-vous joué à Thief dans le temps? non un petit peu mais ça fait très longtemps je me souviens des mécaniques de se cacher dans l'obscurité puis le bruit puis tout ça ça m'a je te vois ça pas pire en vrai puis tu peux arriver par en arrière graber le monde puis les tuer de façon silencieuse pour ne pas aviser les autres ennemis autour de toi je vais vous dire c'est quand même intense comme jeu peut-être que le monde m'a vécu de moi mais j'en ai fait des cauchemars c'est une question je sais que j'en avais déjà parlé avec Thief mais trouves-tu qu'il y a certains moments dans le jeu là sans rien spoiler qui te font te sentir comme une mauvaise personne tu ne ferais pas ce que Joel fait? ben dans les conditions c'est vraiment c'est un mode de survie mais je vais aller plus loin Lepage puis je vais arriver peut-être à ton point puis etc c'est bon j'ai trouvé le jeu qui était lent lent à démarrer au début je disais souvent même dans des épisodes précédents c'est du cinéma interactif la première heure première heure et demie il y a beaucoup de dialogue as-tu pleuré à la fin de l'intro? non les 15 premières minutes de ce jeu là sont tout si intenses que Resident Evil 1 en 95 mais que pas d'âme là au début moi je jouais ce jeu là en faisant mon vélo le matin en me levant peut-être que c'est pas le bon jeu pour faire ça mais tu sais j'ai passé je pense une semaine complète à m'emmener peut-être trois fois trois sessions d'une demi-heure puis tu tabarnaches elle va-tu starter cette crise de jeu là puis à un moment donné ça a starté mais au début c'est quand même long puis je trouve actuellement qu'il tarde à finir puis ça c'est pas nécessairement positif il y a des chapitres que j'aurais skippé comme l'université du Colorado peut-être que je suis pas eu des affaires tu sais tu arrives dans un campus qui est vide qui a personne puis moi tu es ok comme je suis bien j'explore tout 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 les os ce petit coin puis il y a rien il y a rien il y a même pas un chat il y a des singes qui se promènent sur le campus les girafes non c'est les girafes c'est plus tard ça juste une note pour le monde qui regarde le stream c'est pas les images que vous êtes en train de parler que je suis en train de montrer je suis juste en train de montrer du gameplay random qui ressemble vraiment trop à Uncharted c'est clairement un DLC d'Uncharted c'est clairement un DLC d'Uncharted votre jeu bon mais c'est le même engin qu'Uncharted pareil je comprends la comparaison puis la comparaison est facile mais je trouve pas les jeux si similaires que ça même chose je disais tantôt qu'il y avait un bon niveau de difficulté on meurt souvent il faut recommencer c'est correct ça je pense il faut apprendre à la dure puis il faut que le monde renoue avec ces espèces qu'il faut que tu recommences il faut pas que ça soit trop facile puis ça je vais leur donner j'ai rageé un peu par moment puis en tout cas c'est une bonne non non vas-y non vas-y non 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 je vais pas être rompé avec un call plate j'ai pas défoncé un mur j'ai pas crissé ma manette dans le mur ça a bien été l'OST à mon regard à moi est bonne je pense que JF t'es plus ou moins d'accord sur l'OST c'est le seul point négatif que j'aurais à dire de ce jeu dans le jeu elle est excellente elle est ambiante mais tu mettons que t'écoutes ça en train de faire le souper ça fait de pop en tout non non c'est ça c'est comme tu dis ça rajoute à l'ambiance c'est pas fait pour divertir c'est fait juste pour agrémenter un atmosphère mais tu sais la façon que c'est fait c'est impeccable le voice acting impeccable du cinéma interactif il y a des petits problèmes au niveau des textures moi que j'ai vécu je sais pas si c'est le port vers le PS4 des fois ça blink bizarre mais tu sais c'est pas grosse affaire encore pis il y a une espèce de hollow lumineux autour des personnages c'est-tu moi qui hallucinait ça un peu comme pour les faire chêner dans le décor ben regarde on regarde un personnage je vais reculer encore j'ai l'impression moi en tout cas si c'est comme le Final 7 remake il y a beaucoup de problèmes de texture aussi beaucoup beaucoup je sais pas si c'est le Play 4 ou même les jeux d'Xbox One des fois Final 15 c'était pas très beau mais en tout cas c'est pas la c'est pas grave mais je trouve que c'est beau vous les aimez vos personnages meilleurs moments j'arrive Max coupe-moi pas j'arrive les meilleurs moments à mon regard le sous-sol de l'hôtel on est comme on est comme tout seul on est plongé dans le noir pis là faut que tu trouves une stratégie pour t'échapper faut aller chercher une carte ce bout là je l'ai recommencé une couple de fois pour vrai pis t'as des jumpscares tu sais pas quand le monde va arriver je me suis pas fier dessus mais c'était intense ce bout là pis félicitations pour m'avoir fait vivre ce moment là c'est rare que j'ai des émotions autre beau moment les cannibales là je suis spoil là je suis spoil mais tu sais c'est vraiment une thématique que je pensais pas qu'elle allait aborder dans le jeu qu'il y a une micro-société qu'eux autres ils tusent des humains tusent du verbe joues etc qu'ils tusent des humains pour les manger pis là ils prennent même la peine de les peser pis de faire à chaque jour la peser ouais ça me semble cette semaine on n'a pas bien eu ben ben demain on va se reprendre tu vois ils sont comme désensibilisés au fait de manger des humains c'est hot mais c'est une fois mention au placement de produits dernière fois que j'ai vu ça c'était au Sega au Sega Genesis Sega aimait bien ça promote le jeu à travers d'autres jeux ils l'ont fait là-dedans on voit des clins d'oeil à Jack and Dexter Dexter c'est ça je savais même pas que c'est Naughty Dog qui l'avait fait pis vu que j'ai vu ça ben ça me donne le goût de jouer à Jack and Dexter ils sont le fun les Jack and Dexter là mon mic il va falloir je veux pas te couper mais on est rendu à une heure il nous reste deux sujets il faut que tu mettes un point final termine moi ça mon mic je te l'ai dit qu'il me restait deux minutes let's go termine moi ça parce que une heure pis il reste encore deux sujets moi je vais être bref mais termine moi ça mon mic ben c'est ça le point fort que du jeu c'est vraiment des concepteurs ou qui ont poussé leur réflexion dans un monde post-apocalypse de voir comment la société s'organiserait tu vois qu'il y a des petits groupes qui s'organisent à gauche pis à droite on voit qu'il y a des moments du monde qui ont misé sur le développement durable qui ont même mis des systèmes de récupération d'eau de pluie dans le jeu tu vois que ça a été poussé qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi pis les comportements sociaux pour survivre etc la faune pis la flore qui envahit l'espace urbain pis là tu te promènes là-dedans pis c'est tout des calices pis vraiment là tu peux aussi bien rencontrer une girafe dans le milieu d'une ville c'était la fin Max bon fait que sur 10 sur 10 ouais tu sais que je vous demande tout le temps un sur 10 quand vous faites une review peut-être pas sur 10 peut-être pas tout ça non ben c'est peut-être pas un 10 sur 10 je trouve que le monde a été généreux pour voir toi sur 10 tu donnais combien genre mettons qu'il y va vite demain peut-être au moins un 8 ou au moins intéressant mais c'est pas je comprends pas pourquoi le monde considère ça un masterpiece j'ai l'impression même que les reviews sont achetés ça me rappelle ça me rappelle GamePro dans le temps qui cotait tout des 5 sur 5 au jeu de Genesis c'est ça que ça me rappelle le Nintendo Power quand il donnait une bonne note un jeu LGM je suis un peu d'accord avec toi mais je pense que c'est un j'aime pas ça donner des notes de même mettons un 8.5 neuf mais je pense pas que c'est un 10 sur 10 meilleur jeu de tous les temps mais je pense pas que t'achètes des reviews si ton jeu est un 9 en partant Polygon n'était pas acheté les seuls qui avaient de l'intégrité hey la gang on va changer de sujet belle review mon mic j'ai bien aimé ça on va aller maintenant sur ben moi c'est marqué Final 7 Remake Review je dois me reprendre ce sera pas vraiment une review ça va plus être une correction des points que j'ai apporté durant le dernier épisode donc le monde le monde qui écoute en différé tout le monde qui écoute en différé je pense que c'est le bon moment pour faire pause puis aller regarder le dernier épisode soit sur Podbean ou soit sur YouTube shameless plug regardez ce que j'ai dit le dernier épisode mais pour résumer vite vite j'étais vraiment heureux je trouvais ça malade et je vois quoter Mick qui disait ouais mais c'est pas du padding parce que j'expliquais le fait qu'on pouvait aller explorer plein d'affaires puis découvrir sur d'autres personnages et te souviens-tu ce que j'avais répondu mon Mick? je suis en train de checker les commentaires excuse ah ben tu parlais je te parlais dans le fond de toutes les affaires qu'on pouvait explorer puis tu m'as répondu est-ce que c'est pas du padding ça puis moi je t'avais dit non c'est pas du padding quand c'est bien fait quand on apprend sur les personnages quand on apprend sur tout l'environnement que c'était au Play 1 qu'on pouvait explorer comme tout le monde qui ont joué à Final 7 et tu sais Midgar c'est une partie quand même importante puis là on commence puis là on peut explorer plein de nouvelles parties de Midgar au début ça c'est bien fait je maintiens mon point que pendant que j'ai fait ce statement là c'était c'était vrai c'était bien fait du chapitre 1 à 10 c'était super bien fait et j'aimerais continuer à j'aimerais mentionner qu'il va pas avoir de spoiler by the way je vais me garder les spoilers parce que là on a un viewer qui dit qu'il veut pas de spoiler puis anyway je pense pas que c'est une bonne idée d'en faire ouais vas-y le page queuse tu sais que t'as vécu pas mal la même expérience avec Final 7 Remake avec Final 15 t'as eu une période de miel puis ça a corrigé à un moment donné avec Shenmue aussi Shenmue 3 c'était la même affaire mon homme j'étais une belle période de mule de miel oui de lune de miel puis belle inversion puis bref le problème là c'est que à partir du chapitre 10 si vous avez pas joué la gang je vais vous le dire arrêtez au chapitre 9 non 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 faites-les le jeu ça vaut la peine du chapitre 1 à 10 vous allez triper genre les choses ce qu'il ajoute c'est du padding en tant que tel oui c'est pour mettre le jeu plus long t'as pas le choix c'est normalement Medgar dure genre 5-6 heures là ils font un jeu de 40 heures avec c'est sûr qu'il va y avoir du padding mais comme je dis 1 à 10 on apprend plein d'affaires cool comme on peut voir Jessie là Jessie c'est un personnage qu'on n'entendait pas beaucoup parler dans la version originale puis dans le remake elle a sa personnalité vraiment à elle comme Iris puis Iris plutôt ou Tifa ta tonalité c'est du horny as fuck horny as fuck mon homme she wants the D elle veut le dick de Tifa tabarnak ça va bien le dick de Cloud non-stop fait que ça je trouve ça cool quand on explore des facettes de la vie de Jessie mais ce que je trouve moins cool c'est mettons je vais prendre comme exemple le chapitre 14 chapitre 14 là sans spoiler un moment donné il faut que tu arrives à une place où ça te prend une clé cool on est avec quelqu'un qui a la clé on arrive pour ouvrir la porte pour aller où ce qu'on veut pour faire la fin du jeu aller dans le building chez un rat puis Calis ça fait il nous Calis un Luigi Mansion Dread Live où il y a un genre de rat qui arrive il vole la clé qu'on avait puis là il faut courir après pendant une heure no joke tu cours après c'est pas du Luigi Mansion syndrome que t'as là toi ouais 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 parce qu'il faisait ça avec le Chris de chat dans Luigi Mansion je sais que je tague beaucoup mais je suis vraiment fâché pour vrai fait que là il me fait courir après un maudit rat pendant une heure pour finalement revenir au point de départ avec la clé comme t'étais au début pour rentrer dans la calisse de porte que t'attendais de rentrer ça là c'est du padding inutile puis il y en a beaucoup à partir du chapitre 14 le chapitre 17 c'est juste du padding inutile t'es dans le Shinra Building puis ils te font voyager entre deux parties t'es avec soit Iris pis Tifa ou Barrett pis Cloud avec quelqu'un que je spoilerai pas que tu vas voir plus tard dans le chapitre 17 puis Chris ils te font voyager dans la même section mais avec deux parties fait que tu backtrack où ce que l'autre party était pour ouvrir une porte à l'autre pour ouvrir une autre porte pour juste arriver au toit notre but c'est de se rendre au toit pour que l'hélicoptère vienne nous chercher ils nous font backtracker partout dans le building pendant deux heures et demie juste pour se rendre là ça là c'est deux heures et demie de gaspiller ou ce qu'on aurait pu avoir de l'histoire qu'on aurait pu avoir de quoi c'est ça mon problème sérieusement beaucoup trop de padding le jeu aurait dû être 20h 20h 25h est-ce fini là c'est-tu terminé oui j'ai fini je suis tanné that's it c'est beaucoup trop de padding beaucoup trop de bullshit les combats sont bons mais ça niaise trop vas-tu acheter le deuxième ben oui c'est sûr mais c'est sûr je vais acheter le deuxième admettons que le deuxième fait la même affaire c'est final set man c'est sûr que je vais toutes les acheter mais je trouve qu'on manquait une bonne occasion de juste pouvoir nous en faire en prendre davantage sur les persos avoir du filler qui qui file pas comme un filler des fileurs qui nous font prendre des choses mais là c'est de la merde fait que tout ça pour dire que je suis fâché c'est ça que je voulais dire en beau calice ouais fait que pour résumer si vous êtes un gros fan de final set pognez-les achetez-les si vous êtes juste dans le bandwagon de tout le monde qui capote achetez-les pas si vous aimez pas final set jeff que tu disais final set c'est pas ton préféré achète pas ça moi ça va être un cas de l'acheter à 35-40$ ouais c'est pareil pour moi ouais même qu'ils droppent achetez-les mais sérieusement achetez pas ça full price c'est vraiment une mauvaise idée faut que tu sois un méga fan comme moi qui est genre c'est dans mes tops t'as le 9 puis après c'est le 7 puis le 6 c'est vraiment bas fait qu'on peut changer de sujet avez-vous de quoi rajouter non non t'es le seul qui a eu la chance de jouer au jeu complet ouais fait que c'est pas mal ça mais c'est marqué review mais c'est plus moi qui reviens sous mes propos fait qu'on peut terminer avec le dernier bloc la gang faudrait faire ça en peut-être pas plus que 15 minutes parce que là on va être overload de quoi d'assez solide on est capable au pire si vous voulez moi ça me dérange pas une heure et demie un épisode mais on va se rapprocher de ça fait que c'est toi qui as eu l'idée mon Mick tu veux-tu nous lancer le bloc un peu oui c'est ça c'est les bienfaits t'es 30 secondes je te laisse animer parce que je m'en vais aux toilettes fait que je me mets sur le miot c'est toi qui as le contrôle mon pote let's go fait que pendant que Max est aux toilettes pour m'épauler puis tout ça non je voulais parler des bienfaits des jeux vidéo en période de confinement pour ma part moi c'est pas ma première période de confinement je dirais je suis rendu à ma onzième saison de confinement je vous explique je pense que les gars c'est pas pour les doux le savent puis que des fois je suis un peu occupé c'est en site là c'est ma onzième saison d'impôts fait que quand t'es dans les impôts t'es en confinement tu fais que ça à peu près tu te couches tu te lèves t'as une journée de congé par semaine puis t'en recommences pendant trois mois en tout cas moi ma situation c'est ça t'aimes ça travailler ben j'aime ça travailler là pour après ça avoir des temps libres il faut travailler c'est un des deux fait qu'à travers tout ça moi j'ai su me trouver des portes de sortie quand la journée est terminée il y a eu la musique les jeux vidéo la drogue l'alcool la porno les prostituées c'est une vraie rock c'est un temps mais c'est ça pour dire que quand on a fini notre journée il faut il faut avoir de quoi pour laisser sortir la vapeur sinon on va venir fou puis actuellement je vois que beaucoup de monde en confinement qui se sont tournés vers des jeux vidéo comme Lepage l'expliquait tantôt il y a eu une explosion des ventes c'est toi au mois de mars comment tu disais ça Lepage je suis un peu rentable de l'histoire du jeu vidéo en mars puis j'ai hâte de voir en avril oui c'est ça j'avais comme trois facettes moi que je voulais explorer avec ce point là c'est que ça permet de socialiser actuellement on le voit avec notre communauté de Rocket League on a comme on a comme ce qu'on va dire la homo crew on va l'appeler de même qui est de plus en plus en expansion puis il y a du monde que tu disais je ne pensais pas qu'ils voudraient jouer là on assiste aux blondes des gars qui se joignent à notre club les filles viennent jouer avec nous autres on leur a trouvé ça drôle en tout cas je pense que oui j'adore ton point Mick parce que une personne que je n'aimerais pas mais un de nos bons amis je ne pensais jamais qu'elle allait jouer à Rocket League puis il s'est acheté le jeu il joue avec nous autres il parle dans notre groupe Hangout maintenant puis il disait je ne suis pas ni à la maison avec le bébé des fois le temps il est long puis tout puis je pense que c'est comme un échappatoire une porte de sortie afin de socialiser puis je trouve que c'est une très très bonne chose j'adore le point de tapot mais pour vrai à date nos vendredis soirs ça fait deux en deux c'est presque le party puis ça fait du bien pour vrai jouer avec c'est sûr qu'on est un peu retardé je ne sais pas comment dire ça mais on n'est pas on n'est pas tout là mais tu sais ça permet de lâcher notre fou il y a du monde qui participe à devenir de plus en plus mongol il y a du monde qui prenne goût je pense à écouter qu'est-ce qu'on est finalement puis tout le monde tout le monde trouve son compte là-dedans même si ça vient chaotique par moment je pense que actuellement c'est la meilleure le meilleur moyen de socialiser c'est le gaming en ligne c'est pas drôle à dire mais c'est ça puis c'est bon pour la santé mentale moi j'ai l'impression ok oui je ne vois pas beaucoup de monde en dehors de mon travail des fois je vois un job in and out porter des dossiers mais sinon actuellement on fait notre podcast ça permet de garder contact avec l'extérieur puis le gaming en ligne donne cette possibilité là je ne pensais pas d'en arriver à dire que le gaming va quasiment être une source de bienfaits pour la société je disais au début que le gaming ça pouvait quasiment scraper des vies mais actuellement je pense que ça l'a fait tout contraire service essentiel mon pote le gaming on ne va pas dire ça si tu game stop va s'en servir c'est vrai non c'est vrai je n'ai rien dit rien dit c'est ça je voulais juste un peu jaser de ce bote là je voulais parler que ça permet de s'avader quand même sans dire que tu fais du moche pour gamer tu es capable de tu peux faire du moche et gamer tu peux tuer et gamer ou tu peux gamer juste tout seul mais le but du gaming je pense c'est de de se relaxer tout simplement on verrait fou pour vrai sans gamer c'est en site je trouve ça le fun parce qu'il y a des développeurs qui participent je ne sais pas si tout était prévu d'avance mais je ne pense pas que c'est comme Nintendo qui sort ses mises à jour sur Animal Crossing sur Mario Maker moi je jouais à Monster Hunter encore Monster Hunter pendant le temps de la quarantaine ils ont commis tous les événements passés sont tactifs donc si tu veux retourner en arrière il y a des affaires que tu as manqué c'est un super bon moment pour avoir la chance de te rattraper si on veut je trouve ça le fun que ça aide des deux côtés oui tu as beaucoup de monde qui gagne mais le monde qui sont responsables pour l'offre participe aussi à ce que tu en aies pour ton argent tu as assez de stock pour tuer du temps autant que tu en as besoin c'est un excellent point Borderlands encore là ils ont sorti une zone totalement gratuite dans le jeu ça c'est vraiment plaisant Sony a donné Journey et Uncharted Trilogy gratuitement sur le PlayStation Source c'est encore accessible je prends deux secondes si vous avez jamais joué à Journey regardez-vous ça prend à peu près une heure et demie deux heures passer Journey c'est un petit jeu indie qui qui vaut vraiment la peine qui a gagné le jeu de l'année quand c'est sorti fait que oui ça vaut la peine pour un jeu indie c'est meilleur que Final 7 je me lancerai pas là-dessus c'est rien que pour vous écoeur une autre affaire aussi c'est que ça permet de se réaliser pareil quelqu'un moi je continue à travailler mais quelqu'un qui est sur la PCU pis tout ça pis il a rien à faire genre Max Fecto t'as comme un objectif t'es capable de dire ok maintenant je vais continuer Final Fantasy 7 remake même si je l'aime pas je m'appelle Max Fecto j'ai pas dit que je l'aimais pas j'ai dit qu'il y a beaucoup de lacunes et de flore c'est quoi flore c'est ça c'est des lacunes des points faibles des points faibles merci mais c'est ça ça donne quand même un objectif je sais que le monde gravite souvent dans ces passe-temps entre Netflix ou le gaming moi j'ai toujours favorisé le gaming le gaming il y a quelque chose de plus là-dedans il y a quand même tu peux développer ton sens logique ton sens d'observation ton anglais ça dépend si tu joues en anglo ou en français la colère la colère tu peux développer ton impatience tu peux défoncer des affaires mais regarde tu peux défoncer tes murs puis mettre des posteurs par dessus comment t'as dit ça tu peux boulier tes coéquipiers en ligne à Rocket League ça je suis bon là-dedans c'est ça regarde il faut que ça passe à quelque part oui des fois j'ai des excès de rage mais j'apprends à me contrôler à travers le jeu vidéo il va falloir que je retourne jouer à Rocket League avec vous autres éventuellement surtout les lignes casual qu'on fait on est rendu pour le monde qui nous écoute notre clan qui s'appelle le Homo Crew H-A-U-M-E-A-U-X est rendu tellement gros qu'on peut faire des matchs intra-équipe qu'on est 4V4 donc s'il y en a que ça a eu le temps de joindre le Homo Crew genre on a un viewer qui nous regarde depuis tantôt Nickles si ça tente Nickles tu nous le diras on va t'envoyer un invite puis ça va nous faire un autre joueur de plus on doit te rendre à la cage le cas joueur de même j'aimerais ça du rank ça m'intéresse vraiment plus le page est déjà là le cas joueur de même j'aimerais ça le cas joueur c'est vraiment plaisant puis tu sais autant qu'on se boulie un peu surtout moi puis Max en ligne c'est un peu n'importe quoi ouais ouais quand même c'est drôle c'est drôle on sait que c'est du jeu quand c'est du jeu c'est pas grave c'est de même qu'on dit des niaiseries puis on se fait réellement du fun je sais qu'hier soir plusieurs étaient sur la boisson puis on jouait à ça puis il y avait du fun au rendez-vous ouais non moi je m'amusais je m'amusais pas tant que ça ça allait vraiment pas bien la blonde à Pierre-Luc elle a pas piqué des verres pour vrai elle a un certain calibre ça peut être impressionnant moi je suis encore dans la vieille école que le gaming c'est pas pour les hommes mais bref la gang je pense que ça mettrait pas mal une fin à cet épisode on commence à déraper avez-vous de quoi de pertinent à approcher à approcher à apporter sur le confinement je sais pas je voulais juste ouvrir viens mais non je pense les gars on va avoir un épisode d'une heure et quart une heure et dix fait que je pense qu'on va mettre un terme là-dessus si ça vous tente de venir nous écouter la gang on est comme d'habitude tout le temps sur Podbean pour ce qui est en différé même à ça vous allez sur le YouTube channel CPPLD Podcast où vous allez pouvoir écouter autant les versions RAW ce qui veut dire les versions pas éditées où ce que moi et le JF on peut s'écœurer que les versions que moi j'édite pour uploader ensuite en audio fait que vous pouvez écouter tout ça vous avez même les images fait que si vous écoutez ça sur Podbean la gang allez vous abonner sur YouTube cPPLD Podcast ben t'es savez-vous de quoi dire quand je fais ça il y a je remarque aussi en cause que je suis sur la page de YouTube il faudrait que t'ajoutes iTunes aussi parce que si vous nous mettez 5 étoiles ça nous permet de grosser c'est comme le fameux algorithme de shit plus que t'as des étoiles plus que tu te fais écouter et blablabla je pensais que c'était mort iTunes t'es pas mort ben non aucunement on est encore sur le podcast de iTunes et on se fait écouter là aussi je vais l'ajouter pensez-vous que c'est le dernier épisode en confinement non 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 d'après moi on va recommencer à travailler bientôt mais les mesures puis les règles d'éloignement social oublie ça là mais man tu peux pas demander au monde de retourner travailler d'envoyer leur kid à l'école puis leur dire qu'ils peuvent pas faire un souper avec leur famille ou prendre une bière avec leur chum je suis 100% d'accord il y a un manque de cohérence je suis 100% d'accord même le gouvernement du Québec et du Canada s'entendent pas là-dessus il y en a un qui dit de quoi l'autre dit l'autre puis tout se contredit il y a rien qui a du bon sens cet ancêtre je comprends plus ça nous prend un pays ouais liberté ouais bref fait que la gang je pense que je vais profiter de cette occasion pour apporter une fin à cet épisode merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode je pense 79 du podcast c'est pas pour les doux on se revoit très bientôt dans un autre épisode la gang see ya tout le monde oh yeah c'est pas pour les doux c'est pas pour les doux c'est pas pour les doux